Décédé dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024, Michel Blanc a laissé un vide dans le cœur de nombreux spectateurs. En effet, la disparition soudaine de l'acteur a eu une conséquence édifiante sur le public français. Révélée au sein de la troupe du Splendide à la fin des années 70, Michel Blanc s'est ensuite lancé dans une carrière en solo avec succès. Au cours de sa carrière, le comédien a joué dans de très nombreux films cultes, devenant ainsi l'un des acteurs préférés des Français. Malheureusement, la disparition soudaine de l'artiste a laissé un grand vide dans le cœur de ses nombreux fans. En effet, selon les résultats d'un sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, pas moins de 7 Français sur 10 ont évoqué la mort de Michel Blanc au cours de la semaine qui s'est écoulée. Rarement la mort d'une personnalité publique n'avait autant marqué les esprits d'après et l'Institut de sondage. Une nouvelle preuve de la popularité de l'acteur auprès du public. Michel Blanc, une majorité de Français issus de toutes les catégories de la société a été touchée par sa disparition. Dans le détail, les plus de 35 ans sont ceux qui ont le plus évoqué la mort de Michel Blanc ces derniers jours. Effectivement, 74% d'entre eux en ont parlé, que ce soit avec leurs proches, en famille ou au travail. Par ailleurs, la disparition soudaine de l'acteur a bouleversé des gens issus de toutes les classes sociales françaises. Ainsi, 64% des catégories populaires, 83% des catégories intermédiaires et 77% des chefs d'enreprise ont évoqué la mort de Michel Blanc en l'espace d'une semaine. Des Français issus des grandes villes comme des plus profondes campagnes ont d'ailleurs été touchés par le décès de l'ancien membre de la troupe du Splendide. La mort de l'acteur a davantage touché les sympathisants LR que LFI. Pour l'anecdote, 83% des sympathisants LR ont parlé de la mort de Michel Blanc. Tandis que seulement un sympathisant de la France insoumise, LFI, sur deux a évoqué cette disparition dans ses conversations depuis le drame. Pour rappel, l'acteur a rendu son dernier souffle dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024 à l'âge de 72 ans. Michel Blanc s'est éteint à l'hôpital après avoir succombé à plusieurs crises cardiaques. Ces dernières résulteraient d'une réaction allergique initialement causée par la prise d'un médicament, lors d'un examen médical de routine. Les obsèques du comédien ont eu lieu au sein de l'église Saint-Eustache le jeudi 10 octobre 2024 à Paris. Son corps a ensuite été inhumé au sein du cimetière du Père Lachaise dans la capitale française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada